Un abandon total Soyez cause de joie les unes pour les autres. Vous êtes précieuse à ses yeux. Il vous aime, il m'aime, il l'aime, elle. Il a cet amour délicat pour vous. Jésus m'aime parce que je vous aime. Où est notre maison ? Dans notre communauté même. Comment l'amour commence-t-il ? Par la prière. La prière donne un cœur pur. Rappelez-vous trois choses que Mère vous dit. Un abandon total à Dieu, une confiance aimante les unes avec les autres et la joie avec tous. Alors nous serons vraiment saintes comme Jésus. Soyez saintes comme Jésus. Soyez seulement tout à Jésus par Marie. Un abandon total Un abandon total consiste à se donner complètement à Dieu. Pourquoi devons-nous nous donner pleinement à Dieu ? Parce que Dieu s'est donné à nous. Si Dieu, qui ne nous doit rien, est prêt à nous octroyer rien moins que lui-même, devrons-nous répondre avec seulement une fraction de nous-mêmes ? Nous donner pleinement à Dieu est un moyen de recevoir Dieu lui-même. Moi pour Dieu est Dieu pour moi. Je vis pour Dieu et Dieu pour moi. Je vis pour Dieu et je renonce à moi-même. Et de cette manière, j'incite Dieu à vivre pour moi. Ainsi, pour posséder Dieu, nous devons lui permettre de posséder notre âme. Comme nous serions pauvres si Dieu ne nous avait pas donné le pouvoir de nous donner à lui. Comme nous sommes riches maintenant, et comme il est facile de conquérir Dieu, nous nous donnons à Dieu. Alors Dieu est nôtre et rien ne peut être plus à nous que Dieu. La monnaie avec laquelle Dieu nous rembourse de notre abandon est lui-même. Nous devenons dignes de le posséder lorsque nous nous livrons complètement à lui. M'abandonner signifie lui offrir ma volonté libre et ma raison, c'est-à-dire ma propre lumière, pour être guidée par la parole de Dieu dans la foi pure. Il se peut que mon âme soit dans les ténèbres, mais je sais que ces ténèbres, cette épreuve et cette souffrance sont la preuve la plus sûre de mon abandon aveugle. L'abandon est aussi amour vrai. Plus nous nous abandonnons, plus nous aimons Dieu et les âmes. Si nous aimons vraiment les âmes, nous devons être prêtes à prendre leur place, à prendre sur nous leurs péchés et à les expier par la pénitence et une mortification continuelle. Nous devons être des holocaustes vivants, car les âmes ont besoin de nous en tant que tels. Il n'y a aucune limite à l'amour qui nous pousse à donner. Se donner entièrement à Dieu, c'est être sa victime, la victime de son amour indésirable, c'est-à-dire de l'amour de Dieu qui n'a pas été accepté par les hommes. L'esprit de notre congrégation est celui d'un abandon complet. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du lot commun. Ce qui est bien pour d'autres n'est pas suffisant pour nous. Nous devons apaiser la soif d'un Dieu infini, mourant d'amour. Seul l'abandon total peut satisfaire le désir brûlant d'une vraie missionnaire de la charité. Le Christ s'est livré à son Père Le Christ était entièrement à la disposition de son Père pour le rachat de la multitude. Même s'il était Dieu, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est vidé, prenant la forme d'un serviteur, naissant à la ressemblance des hommes. Marie était complètement vide d'elle-même, alors Dieu l'a remplie de grâces jusqu'à ce qu'elle soit pleine de Dieu. Elle lui a permis de se servir d'elle à sa guise, avec une confiance et une joie complète, en lui appartenant sans réserve. Et notre abandon total, en nous donnant complètement à Dieu, parce que Dieu s'est donné à nous, nous sommes entièrement à sa disposition pour être possédés par lui, afin de pouvoir le posséder, pour prendre tout ce qu'il donne et donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, pour être utilisés par lui, comme il lui plaira, pour lui offrir notre volonté libre et notre raison, notre vie même, dans la foi pure, afin qu'il puisse penser ses pensées dans notre esprit, faire son œuvre par nos mains et aimer avec nos cœurs. Notre abandon total consiste aussi à être totalement disponible pour Dieu et son Église, à travers notre disponibilité pour nos supérieurs, nos sœurs et les gens que nous servons. Se livrer comme Jésus Un abandon total C'est l'Esprit du Christ dans les Évangiles du début à la fin Je suis venu faire ta volonté Mon Père et moi ne faisons qu'un Père, que ta volonté soit faite et non la mienne Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Père, entre tes mains je remets mon esprit C'est ainsi que le Christ vivait et c'est ainsi que nous vivons en tant que missionnaires de la charité Il n'y a pas à demander pourquoi, ni à ajouter quoi que ce soit C'est également ainsi que vivait Notre-Dame C'est pourquoi elle est devenue la mère des douleurs, parce qu'elle devait répondre oui, continuellement, avec une joie et une confiance totale, en lui appartenant sans réserve Nous devons être capables de nous donner si complètement à Dieu qu'il puisse nous posséder Nous devons donner tout ce qu'il prend et prendre tout ce qu'il donne Non pas ce qu'elle, la supérieure ou la sœur, donne, mais ce qu'il donne à travers elle Si vous comprenez cela, vous n'aurez aucune difficulté à vivre en communauté Ceci vous transformera Notre abandon total à Dieu signifie que nous sommes entièrement à la disposition du Père, comme l'étaient Jésus et Marie La Constitution ne demande rien d'extraordinaire, seulement d'être comme Marie et Jésus En nous donnant complètement à Dieu, parce que Dieu s'est donné à nous, nous sommes entièrement à sa disposition Pas d'explication Nous savons de quelle manière nous nous sommes donnés et comment Dieu est dans nos vies Qu'est-ce que notre abandon à Dieu ? Ne dites pas, je ne sais pas, vous dites un mensonge Parce que Dieu s'est donné à nous, nous sommes à sa disposition Quand le transfert arrive Ce climat ne me convient pas Comment cela peut-il être ? Très bien, allez-y, et mourrez Il y avait la guerre en Jordanie Une sœur m'a téléphoné d'Aman en plein milieu d'une fusillade C'est sorti directement de ma bouche Ma sœur, faites-moi savoir quand vous mourrez Je n'avais pas préparé cela Elles n'ont pas rappelé S'il faut que vous mouriez, mourrez C'est merveilleux, mes sœurs Et autre chose J'avais envoyé une sœur dans un endroit difficile La sœur n'était pas contente d'y aller Quand elle est arrivée, elle a écrit Quand je suis arrivée, mon époux m'attendait Elle avait trouvé Jésus qui l'attendait là-bas Elle avait trouvé la paix et la joie Parce qu'elle avait dit oui Vous devez prendre cette habitude C'est l'esprit des missionnaires de la charité Allez, allez Venez, venez J'ai changé une sœur de place Une fois qu'elle a été à la maison mère J'ai dû la changer encore Le froid de Darjeeling lui avait gelé le nez Il était devenu complètement noir Après cela, j'ai dû la changer encore J'avais oublié son nez Elle n'a rien dit Cette fois-là, j'ai emmené les sœurs à la gare À la gare, dans le train, je me suis souvenu de son nez Et j'ai dit Ma sœur, descendez s'il vous plaît Prenez toutes vos affaires Elle était heureuse Sommes-nous prêtes à être comme cela ? Il y avait un jésuite que je connais très bien En trente-neuf ans, il avait été transféré trente-sept fois Et ce matin-là, le supérieur provincial était venu le voir de nouveau en disant Je voudrais que vous alliez à cet endroit Et qu'a fait ce père ? Il n'a pas dit C'est la trente-huitième fois Il a dit Quel train voulez-vous que je prenne ? Je me demande ce qui nous serait arrivé à vous et moi Pas de pleurs, pas le temps d'inviter celui-ci ou celui-là pour dire au revoir Est-ce un réel sacrifice ? L'obéissance est un réel sacrifice Si je veux appartenir à Jésus Un autre jésuite m'a raconté une histoire pire encore Il était transféré Il est monté dans un train Il était dans le train Très heureux de se rendre dans cet endroit Et au bout d'une journée de voyage Le train est entré en gare Et un télégramme l'attendait Changer de train allait à tel endroit Comment vous êtes-vous senti ? Très bien Il a le droit de faire cela Ce télégramme est la volonté de Dieu pour moi Il n'a pas posé de question Notre obéissance est cet abandon total Si j'ai compris que j'appartiens à Jésus Il a le droit de se servir de moi L'abandon total et l'obéissance sont la même chose Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'obéissance Si vous comprenez l'abandon total aujourd'hui Un cardinal m'avait demandé de lui écrire quelque chose J'ai écrit en grandes lettres Ces lettres particulièrement grandes que j'ai pour les cardinaux J'ai écrit « Laissez Jésus vous utiliser sans vous consulter » Il a dit que cela lui avait apporté la paix et la joie Depuis le moment où je lui avais envoyé cela Et comment accomplir cet abandon total ? Constitution 17 Être possédé par lui Afin de pouvoir le posséder Prendre tout ce qu'il donne Et donner tout ce qu'il prend Avec un grand sourire Apprenez ceci par cœur La supérieure vous corrige Prenez Acceptez Aujourd'hui il vous donne cela Il vous prend la santé Le travail que vous aimez La compagne avec qui vous trouvez facile de travailler La maison Aujourd'hui il fait si froid Acceptez Je vous envoie dans une ville où il fait si chaud Acceptez Je ne dis pas que vous devez être indifférente Ne rien ressentir Ce n'est pas le bon esprit Il s'agit d'un sacrifice Mais j'accepte J'offre Cela vous transformera Acceptez la volonté de Dieu Je relis toujours la passion du Christ à l'obéissance Acceptez simplement et acceptez de cette façon Sans douter, sans récriminer, sans se plaindre, sans demander d'explication Il est bon de se poser cette question Avez-vous réellement éprouvé de la difficulté à obéir et à vous livrer ? Peut-être y a-t-il eu des moments dans votre vie où il vous a été difficile d'obéir Demandez-vous Premièrement Est-ce que vous avez prié ? Jésus priait d'autant plus longuement qu'il était plus difficile d'accepter la volonté de Dieu Qu'avez-vous fait ? Deuxièmement Avez-vous récriminé ? Troisièmement Avez-vous critiqué ? Faites votre examen de conscience afin que le diable ne puisse pas vous vaincre Quatrièmement Avez-vous éprouvé la joie de vous livrer totalement ? Dieu n'a pas parlé à Jésus directement, ni à Marie C'était par l'intermédiaire d'un ange, ou de Joseph, ou de César, mais jamais directement Voyez l'abandon total de Marie Elle est l'exemple vivant de l'obéissance totale Non pas seulement dans un livre, mais dans son cœur Cinquièmement Combien de fois avez-vous obéi avec détermination ? Ce sont des détails, mais pensez-y César avait écrit que tous les habitants devaient venir se faire recenser dans leur province d'origine Il était orgueilleux, il voulait simplement savoir combien de sujets il avait Joseph et Marie ne l'ont pas jugé, ils n'ont pas critiqué, ils y sont seulement allés Ils auraient pu dire, cela fait déjà neuf mois, le bébé peut naître à n'importe quel moment Mais non, César a dit aller, alors ils y sont allés Plus tard, quelqu'un veut tuer l'enfant, et ils décident de fuir Ils auraient pu se cacher simplement quelque part, mais ils sont partis Pour atteindre ce parfait amour de Dieu Si nous nous tenons vraiment à cet abandon total, nous sommes sûrs d'atteindre ce parfait amour de Dieu Ne perdons pas de temps Dieu nous connaît mieux que personne Il connaît nos capacités Sa connaissance de chacune de nous est complète Une fraction de sa beauté est en chaque personne Nous sommes faites à l'image de Dieu Son caractère aimable est en chacune de nous Alors voyons ce qu'il y a de Dieu en chaque personne Pour cela, il nous faut un regard pur et un cœur pur Afin d'être capables de voir cette beauté Sous-titrage Société Radio-Canada